bonjour à tous les amis et oui je suis toujours en vacances et si vous m'avez suivi sur facebook ou instagram vous savez que j'étais en espagne et ensuite dans le gers et c'est dans le gers chez mon ami Laure que j'ai réalisé cette recette ou plutôt c'est Laure qui était en cuisine et moi derrière la caméra donc nous avons fait ensemble des cannelés bordelais vous allez voir c'est simple très peu d'ingrédients et très rapide à faire alors évidemment nous n'avons pas tous et toutes le même four donc pensez bien comme je vous l'ai déjà dit à regarder à ajuster vos temps de cuisson pour ces cannelés il faut franchement qu'ils puissent avoir cette couleur marron croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur suivez nous et vous verrez comment nous avons fait voici tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire cette recette de la farine du lait du beurre des oeufs du sel de la poudre de vanille du sucre ainsi que du rhum vous retrouverez bien sûr tout ça en barre d'infos dans le lait on va verser mettre le morceau de beurre ainsi que de la poudre de vanille environ combien alors une pincée une bonne pincée et ensuite on va les mettre tout ça à chauffer au micro ondes donc dans un dans une jatte on va laisser la farine on va rajouter le sucre alors on utilise le sucre de canne ou bien du sucre blanc comme vous avez chez vous mais c'est meilleur avec le sucre de canne nous dit l'or ensuite on rajoute une pincée de sel et avec un fouet on mélange bien l'ensemble ensuite les oeufs voilà un oeuf encier le deuxième et ensuite je crois qu'il faut les deux jaunes c'est ça deux jaunes c'est ça un jaune on n'a pas tous la même manière de casser les oeufs et hop le deuxième jaune d'oeufs ensuite avec le fouet on va mélanger le tout délicatement elle est partie voir si le lait était chaud donc le lait est chaud voilà un petit coup pour mélanger l'ensemble et donc elle commence à verser le lait bien chaud sur sa pâte on rajoute le lait au fur et à mesure afin que ça se mélange bien à notre pâte et une fois que c'est terminé on n'oublie pas évidemment le rhum donc bon là c'est du rhum negrita parce que nous sommes en métropole il est évident que si j'avais été en Guyane j'aurais mis du rhum de Guyane donc deux belles cuillères à soupe de rhum ça y est c'est terminé donc maintenant c'est terminé qu'est ce qu'on fait au réfrigérateur et on s'en occupera demain donc à demain les amis donc on ferme le pot et 24 heures au réfrigérateur donc tu préchauffes le four à combien ? 250 250 donc nos moules à cannelée sont prêts et là on va sortir la pâte du réfrigérateur que l'on a mise dans un pot de lait afin que ce soit plus facile pour le verser dans nos moules tout à l'heure attend que ça cuise notre goutteur est là évidemment allez c'est parti voilà c'est rempli on va aller le mettre au four combien de temps ? 10 minutes à 250 degrés oui et 50 minutes à 180 degrés d'accord allez c'est parti on vient de temps en temps surveiller la cuisson donc là maintenant il faut le laisser refroidir il faut refroidir dans le moule il faut pas le toucher dans le moule ? jusqu'à ce qu'il y ait total refroidissement voilà ok on va attendre encore on n'arrête pas d'attendre les voilà ils ont bien refroidi mais je vois qu'il y a déjà un certain nombre de goutteurs qui sont venus prendre les petits cannelés dans le plat et donc mon goûteur t'en as pris combien ? 1 qu'est-ce que tu en penses ? que j'en prendrais bien le deuxième hmmm trop bon allez ah ouais hmmm excellent on a bien travaillé alors c'était magnifique c'est vrai ? ouais c'est trop bon ah excellent les plus gros nous les avons laissé cuire un peu plus longtemps ils sont bien plus caramélisés à vous de voir en fonction de votre four et de bien surveiller la cuisson voilà les amis j'espère que cette recette vous aura plu que vous aurez envie de la tester de me laisser des photos sur facebook ou instagram ou peut-être encore de laisser un petit like de vous abonner et de partager avec vos amis juste une petite parenthèse pour les gourmands et les gourmandes comme moi vous pouvez passer après vos cannelés légèrement au four pour leur redonner un petit peu de croustillant à l'extérieur c'est un délice évidemment il faut pouvoir en avoir encore parce que parfois on les goûte et il n'y en a plus pour la deuxième tournée voilà les amis passez de bonnes vacances et on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo tout aussi gourmande mouh